... Et c'est pas moi qui le dit, c'est un économiste, deux économistes, Mme Saint-Cerny et M. Godbout, qui ont fait dernièrement une analyse de l'impact des politiques que nous avions adoptées à l'égard de la petite enfance. Et ils ont découvert autre chose. Et ça, ça me fait tout aussi chaud au cœur, je vous dis, et j'en tire tout autant de fierté. Ils ont fait la preuve que les conditions de vie des femmes, particulièrement celles des femmes chefs de famille monoparentales, des immigrantes, s'étaient largement améliorées parce qu'elles avaient pu avoir accès au marché du travail, même si le revenu n'était pas nécessairement très élevé, parce que les services de garde étaient, eux, moins coûteux. On a réduit la pauvreté chez ces femmes. Applaudissements. Il faut parfois être têtu dans la vie et avoir de la suite dans les idées. Aussi, sous le Parti québécois, et ça c'est grâce à l'énergie et à la détermination d'une femme qui a représenté ce comté dans lequel nous nous sommes, nous nous trouvons ce soir, Louise Harrell. Applaudissements. 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 Elle ne pouvait, elle ne pouvait malheureusement être avec nous ce soir. Carole Poirier qui est là, autour, se prépare à prendre la relève. Applaudissements. Applaudissements. Je veux rappeler que c'est grâce à l'énergie et à la détermination de Louise Harrell si nous avons une loi sur l'équité salariale qui, enfin, permet de concrétiser qu'à travail équivalent, il y aura et il y a salaire égal. Merci, Louise. Applaudissements. Moi, je crois que les preuves sont faites que le Parti québécois, c'est le seul parti qui peut faire avancer réellement et solidement les dossiers qui touchent directement les femmes. Je vais vous en rappeler un certain nombre. La politique égalité et indépendance de Lise Payette qui a permis de faire des pas de géant à l'égard de l'égalité. La modernisation du droit de la famille et la modification de la Charte des droits et libertés de la personne portée par Marc-André Bédard. La loi sur la perception des pensions alimentaires portée aussi par Louise Harrell. La loi sur l'assurance parentale débattue et portée par Nicole Léger. La loi sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale adoptée par Linda Goupil. Applaudissements. Et vous le savez, je ne dis pas tout. Parce que mon discours a été trop long. Effectivement, nous avons fait progresser la cause des femmes au Québec, l'égalité des femmes. Pendant que nous proposons des engagements pour aller plus loin, pour améliorer davantage le bien-être de toutes les femmes du Québec, le gouvernement libéral, lui, se limite souvent à effectuer des nominations. C'est bien, c'est bien. Mais le cœur du problème, vous le savez, il n'est pas là. Pour en revenir d'ailleurs à Hélène Pedneau, elle avait coutume de dire que la chose la plus précieuse à ses yeux, c'était la capacité de s'indigner, la capacité, le devoir finalement d'indignation. Et tout comme elle, je vais rester toujours aussi sensible aux injustices, aux inégalités sociales. Et certaines d'entre elles, elles affectent principalement et majoritairement les femmes. Applaudissements. Je lui ai dit, vous savez, Mme Payette, moi je suis une femme qui lutte pour des causes sociales, pour la justice sociale, pour l'égalité, mais je ne me définis pas comme une féministe. Elle dit, inquiète-toi pas ma grande, avec moi, tu vas le devenir, ce ne sera pas long. Applaudissements. Je lui ai dit merci d'ailleurs ce soir, parce que si je suis là aujourd'hui, elle en est un petit peu beaucoup responsable. Merci Mme Payette. Applaudissements. Alors, vous le savez, il y en a qui nous demandent, et qui me demandent parfois, est-ce que vos objectifs sont réalistes? Moi, je réponds plutôt, les objectifs que nous poursuivons, ils sont nécessaires. Et que la politique, ce n'est pas l'art du possible, mais c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Applaudissements. Et si, et si j'ai fait le saut en politique, et si j'ai décidé de revenir l'an dernier, revenir à mon engagement politique, c'est essentiellement pour deux causes. Pour les causes sociales, pour plus de solidarité, pour plus de justice, et pour pouvoir faire notre pays. C'est pour ça que je suis revenue au Parti québécois. Applaudissements. Alors, quand j'ai quitté en 2006, Jean Charest a dit à l'Assemblée nationale, en parlant de mes réalisations, « Souhaitons maintenant qu'un homme arrive un jour à en faire autant. » Alors, moi, vous savez, j'ai bien apprécié le compliment, mais aujourd'hui, je crois que les Québécoises et les Québécois n'ont plus besoin d'attendre. Ils peuvent me permettre de faire encore plus en choisissant, pour la première fois au Québec, de faire confiance à une première ministre le 8 décembre prochain. Nous nous engageons donc à offrir une place en service de garde pour chaque enfant. Nous nous engageons à réduire la taille des classes afin d'offrir à nos enfants des meilleures conditions pour accéder à une véritable égalité des chances. Nous voulons exclure les pensions alimentaires du calcul de certains programmes sociaux. N'est-ce pas, Lisette Lapointe? Applaudissements. Nous voulons offrir aussi de pouvoir concilier mieux le travail et la famille. Et c'est possible, encore une fois, si nous le voulons, si nous le décidons et nous le déciderons. Applaudissements. Nous voulons, à partir de ces mesures et de bien d'autres encore, continuer à sortir les femmes de la pauvreté. Nous avons des engagements pour appuyer le travail accompli par les groupes de défense des droits des femmes, pour développer les services sociaux, pour développer l'économie sociale. Mais je vous dirais qu'on soit un homme ou une femme. Seul le Parti québécois présente une véritable vision, un plan pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de sortir gagnants de la crise qui est à nos portes. Il reste, vous le savez, quelques jours à peine, avant le 8 décembre. C'est le dernier droit. Il faut aller voter massivement contre le cynisme que nous a quasi à toute fin pratique imposé Jean Charest par ses décisions. Nous allons lui donner une réponse à notre manière, à M. Charest. Oui! 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 Alors, il faut convaincre, il faut convaincre le plus de monde possible de voter pour un gouvernement du Parti québécois, pour une équipe qui a prouvé qu'elle avait l'expérience, la profondeur et la passion de bâtir un Québec gagnant. Vous avez une tâche d'ici le 8 décembre prochain. Il faut convaincre vos chums de filles, vos chums de gars, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines. Il faut que la victoire du 8 décembre, elle soit une grande victoire pour le Québec. En fait, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de celles qui m'entourent pour faire avancer le Québec. Pour un Québec plus juste, pour un Québec plus vert, pour un Québec plus solidaire, pour un Québec français, pour un Québec plus fier, pour un Québec plus égalitaire, pour un Québec plus souverain, pour un Québec gagnant. Je compte sur vous! Merci!